Croquerait volontiers dedans, lui aussi, et c'était pour paraphraser un petit peu le surnom qu'on t'a donné chez toi à Nantes Ils sont assez fougueux ces garçons quand même Dans le placement on distribue un peu, allez c'est parti pour la course des garçons C'est ce que j'aime bien des courses des juniors parce que finalement il y a un peu plus de sagesse chez les grands Et voilà regarde ça commence déjà Déjà dès le premier virage c'est humide mais ils sont capables de se mettre par terre et moi j'aime bien ça C'est ce qu'on aime en tout cas, c'est ce qui va sans doute nous donner du spectacle Raphaël Plenel qui était quatrième au classement général pour le moment a réussi à se glisser à la deuxième place On a un patineur avec le dossard 40, il s'agit de Timothée Loubineau que j'avais confondu sur la première journée Mais que je ne confonds pas maintenant avec son dossard numéro 40 qui est en tête pour le moment C'est parti, on a chicané un peu sur le premier virage effectivement pour essayer de se placer Mais j'ai envie de dire que pour le moment je le trouve relativement sera même si là ça bourre déjà Il y a eu un petit saut de puce qui a été fait par Mathieu Gilbert à l'instant Ça a été assez beau ça, j'ai trouvé ça super sympathique J'espère que vous l'avez vu sur l'extérieur de votre écran Ça y est, la première élimination Mathieu qui est d'ailleurs assez agile, il me rappelle pas mal Nicolas Pelokas Ils sont du même club Ils patinent de la même façon C'était assez joli à voir hier, il n'a pas eu de chance sur le 500 mètres Puisqu'il a eu une chute avec Timothée d'ailleurs Ça s'est mal passé dans la dernière ligne droite Mais il s'est bien rattrapé sur la course du soir Et je pense qu'aujourd'hui il nous fera encore une très très belle course Allez Mareski l'italien qui vient de se placer juste derrière Raphaël Planel avec son dossard numéro 56 C'est lui qui est en tête du classement général provisoire Donc il va falloir le surveiller Raphaël Planel français, deuxième En entrant avec son dossard numéro 38 C'est là avec Benjamin Soulet qui remonte sur l'extérieur là Pour prendre la première place maintenant Tranquillement mais sûrement Benjamin Soulet qui s'en va récupérer la première place Effectivement Avec son dossard numéro 39 pour le team RPM Et cadeau motus Compact ce peloton Ils sont nombreux quand même à se présenter à nous Oula on a vu une spectatrice là sur le côté Dans la chicane Il faudrait faire attention Ouais ça c'est un petit peu les affres des fois Des circuits qui sont ouverts Comme ça on a un petit peu tout et n'importe quoi qui traverse Mais ça vaut pas certains ville à ville Où il peut arriver des choses un petit peu incongrues Non c'était fait A l'image d'un Tour de France On s'était fait courser par un chihuahua Ah intéressant Ouais mais ça veut dire qu'on courait pas vite Parce que la chihuahua arrive à nous courir après C'est pas forcément pollution Trois peloton de front On a à peu près les mêmes équelles que tout à l'heure Pour ces courses à élimination C'est à dire qu'il faut faire attention à bien se placer Comment t'abordais toi ce genre de course à élimination ? Est-ce que tu disais J'ai une première moitié où je vais pouvoir me la jouer tranquillou Et la deuxième moitié je vais commencer à sortir du bois Ou alors non non Ce serait une erreur de penser comme ça mon ami Il vaut mieux que tu te passes correctement dès le départ Parce qu'entre les deux tu peux chuter J'ai toujours été assez précautionné J'aimais vraiment bien être devant J'ai aussi toujours eu la chance d'être bien accompagné aux trois pistes J'avais toujours une équipe au complet Ça faisait quand même la différence Néanmoins quand je devais courir seul à l'étranger Même quand c'était en Colombie par exemple J'aimais bien être devant J'aime pas trop la bataille C'est vrai qu'on grille pas mal d'énergie Et moi j'aimais pas trop trop ça Donc j'avais plutôt tendance à me mettre devant En plus quand on est devant Et encore plus sur un circuit détrempé comme aujourd'hui On a la possibilité de choisir ses trajectoires et le rythme Et finalement c'est vraiment pas plus mal Parce qu'il y a un système d'entonnoir On se rend compte que sur les deux trois premières places On est assez à l'abri Et derrière ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué Dès la cinquième place d'ailleurs on peut le voir là Il y a déjà deux pelotons Et c'est souvent beaucoup plus simple D'effectuer la course devant Le top 5 en règle générale C'est ce qu'on recherche dans les courses à l'élimination Vous restez dans les cinq premiers Vous conservez votre place en règle générale Vous êtes plutôt bien Parce qu'on a l'impression qu'on livre moins d'efforts par l'arrière Mais dans les cinq premiers on est mieux placé On évite d'être surpris Même si par là ça remonte vers l'extérieur On n'a pas forcément trois quatre pelotons de front Parce que ça emmène un petit peu devant gentiment Mais sûrement ne pas se faire surprendre C'est toujours le mot d'ordre Je pense que c'est ce que tous les coachs doivent dire Sur le bord de la piste Ne pas se faire surprendre Même si je me souviens de certains cours Et là on va parler un petit peu des anciens Je pense à Christophe Levrard Evrard Qui est d'ailleurs maintenant au stand de ligne droite En train de vendre des rollers Avec Nathalie Barbotin Et Christophe Audoir Je me souviens de ce garçon Qui était capable de faire une course par l'arrière Et de rester pendant 20 km Et de sortir les gens les uns derrière les autres On avait aussi l'ami Tristan Qui était un petit peu coutumé du fait C'était une autre époque Avec des bons baroudeurs Des gros rouleurs On se rend compte là En regardant la course Qu'Alex Raphaël A l'air vraiment facile dans la course Il est toujours de troisième Il réagit Là il remonte avec mares-sli Sur les extérieurs Hyper vif sur les bâtons Et je mettrais bien une petite pièce sur lui aujourd'hui Moi j'aimerais bien aussi Ouais alors pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il se débrouille très bien dans un peloton Parce qu'on l'a vu faire une bonne performance Avec les grands Avec les costauds Sur la course de Vannes Et sur le marathon Et surtout parce qu'il est le plus rapide Il est vice-champion du monde du 500 mètres Il ne faudrait pas l'oublier C'est vrai Et c'est sans doute lui Qui a la plus grosse pointe de vitesse Dans ce peloton aujourd'hui Et alors là Contrairement à la course sur Pibrak Et si vous étiez avec nous hier Si vous n'y étiez pas On est en train de vous décortiquer un petit peu le truc Yacine qui se met en 3ème position Parce qu'il a peut-être un peu fait le tampon Qu'il était peut-être un peu moins costaud Yacine c'est très bien De toute façon il n'est pas aussi rapide que Raphaël Et que si hier Ils se sont un petit peu tapés dedans Dans le dernier tour C'est peut-être un peu à cause de ça C'est à cause de ça Bon il y avait aussi une faute de Raphaël C'est qu'il a attendu trop longtemps Avant de démarrer son sprint Mais Raphaël n'a pas envie de se faire avoir une deuxième fois Et je pense qu'il a vraiment envie D'être dans la bonne roue pour le sprint Et saisir l'opportunité de passer au plus rapide Parce que là Je pense que ça va vraiment être très très difficile de doubler Et celui qui partira en premier A quand même de grandes grandes chances de s'imposer Je suis content de voir qu'on va avoir un petit choc France-Italie On les aime bien les règles générales Les France-Italie Bon les Italiens sont les patins Sont de très très fins techniciens Mais comme souvent dans le sport Il y a un dénominateur commun chez les Italiens C'est qu'ils sont extrêmement fins tactiquement C'est des filous C'est des filochards Mais au bon sens du terme Bien sûr On pense à un Verratti Qu'on a vu jouer au football hier Qui est toujours là en train de discuter un petit peu avec l'arbitre Mais qui est à la fois Quelqu'un qui a une grande gueule On va y mettre un petit peu des guillemets Qui est capable de râler à droite à gauche Qui est capable de truquer un petit peu de temps en temps Mais qui parallèlement A la caisse Le physique a une vista formidable A une super technique ballon au pied Je prends le parallèle avec le football C'est aussi le cas sur le roller C'est fou C'est les Italiens C'est la comédia de l'Arte Exactement Ils ont ce petit côté Le petit plus à l'italienne Qu'on n'a pas forcément Ils ont cette vista Qu'on a petit peu perdu nous en France Ils jouent tout simplement Et on est souvent plus fort que physiquement Mais ils sont beaucoup plus malins que nous à ce jeu là Et ils ont souvent tendance à nous battre Mais bon Raphaël a ce petit côté latin Il est Montpellier 1 Donc je pense qu'il sait aussi de quoi il parle Mais je pense vraiment qu'il va s'imposer aujourd'hui En tout cas j'y crois vraiment La Méditerranée les rapproche avec les Italiens Et moi je suis content de retrouver un petit choc Entre la France et l'Italie Parce que pendant pas mal d'années Ici aux trois pistes en tous les cas On a souvent retrouvé un choc Entre la France et la Colombie Et les pays sud-américains Là on retrouve un petit peu un choc européano-européen Qui fait tout le sel de ces trois pistes Passées désormais Coupe d'Europe Qui nous a vu et qui nous a offert des 500 mètres Qui est en tête pour le moment C'est une course finalement qui est Assez calme Ouais c'est un peu plus sage T'as devancé ce que j'allais dire C'est un peu plus sage que ce qu'on imaginait Je les attendais un peu plus Alors peut-être qu'ils sont devenus sages Avec la pluie non Ils sont peut-être un petit peu moins fougueux On a déjà fait trois courses C'est aussi l'idée du classement général Qui rentre en jeu Et ils n'ont peut-être pas envie de tout balancer Sur une chute un peu bête C'est ce que je disais en ouverture Et puis il y a aussi ce petit facteur Que les cinq premiers de ce peloton-là Font partie d'équipe Et donc s'il y a une équipe Il y a forcément un manager Et s'il y a un manager Il y a peut-être aussi des petites consignes Qui leur disent de se calmer Et d'attendre les derniers tours Avant de griller leur énergie Et de laisser la fougue un petit peu au VCR Pendant quelques tours C'est vrai Cette fougue est peut-être un petit peu haute A cause du classement général J'ai parlé de ça tout à l'heure en ouverture En disant Le deuxième tour des trois pistes Ça n'a rien à voir avec Pibrak Pibrak on est un petit peu foufou On jauge les adversaires On se demande qui est là Qui est quoi Qui veut qui Qui veut quoi Et finalement sur le deuxième jour Il commence à y avoir le classement général Alors ceux qui sont mal classés Se disent C'est le moment où jamais Il faut que je marque des points Absolument sur Valence d'Agin Parce que demain Gugent ce sera trop tard Et ceux qui sont bien classés Maintenant ils ont un enjeu Donc on ne peut plus se permettre De faire n'importe quoi On est un petit peu pondéré Et tempéré On a aussi une connaissance Des forces en présence On sait qui est fort Et qui l'est moins Et puis finalement Ça nous permet d'adapter Notre effort Et aussi notre tactique de course En fonction des autres Bah là voilà L'italien Mareski Qui est promu au classement général Raphaël Planel Qui lui est juste un petit peu plus loin Il est quatrième Il est en train de suivre comme son nom Yacine Baroudi Avec son dossard numéro 57 Qui est en troisième position On a ces garçons Qui vont sans doute tout à l'heure S'offrir la bataille finale Même si on peut préfigurer de rien Puisqu'en roller Rien n'est fait Quand la chaussée est détrempée Même si la pluie s'est arrêtée de tomber La chaussée est totalement détrempée On se rend compte que là finalement En s'approchant de la fin de la course Il y a une hiérarchisation dans le peloton Les positions ont tendance A beaucoup moins changer Ce qui est un petit peu paradoxal Parce que normalement Il devrait y avoir plus de mouvements Puisque les dernières éliminations Ils sont un peu cuits Et puis c'est difficile Quand on est derrière sous la pluie Parce que c'est peut-être des patineurs Qui sont aussi fatigués A remonter 2-3 fois devant Sans y arriver Et puis voilà Ils sont balancés A l'arrière du peloton Et je pense qu'ils ne reverront Pas forcément les avant-postes J'ai une petite question Toute bête Que sans doute Certains patineurs Qui ont déjà évolué sous la pluie Doivent se poser Aujourd'hui on patine sous la pluie On l'a dit La fin de la poussée Est souvent fuyante Même si on a fait des progrès Au niveau du matériel Et qu'il y a les roadstorm Et qu'on accroche plutôt pas mal Mais souvent les adducteurs Sont extrêmement sollicités Et demain Les adducteurs vont siffler Et ça va être Un facteur supplémentaire D'autant plus Que ça sera une piste en résine Où il faut avoir des gros appuis Et des puissances puissantes Donc les adducteurs Qui vont être maltraités aujourd'hui Vont souffrir demain Une bonne séance d'étirement Et de massage Ne sera pas inutile ce soir Si on veut patiner Dans la bonne condition de main Mais il y a aussi des patineurs Qui souffrent beaucoup moins Des mal d'adducteurs Et parce que physiologiquement Leur organisme le permet De mieux absorber Ce genre d'effort Et aussi parce que techniquement Ils s'en sortent mieux Il est intéressant aussi De voir que Raphaël Est le seul qui ne patine pas Avec des roues pluie Et il est avec ces petits trous Boum Qui marchaient bien hier Sur le sec Sur une piste glissante Et qui ont aussi J'ai l'impression Qu'ils marchent aussi Très très bien aujourd'hui Sur la flotte J'ai l'impression Effectivement C'est un petit détail Auquel vous avez pas vu Il est seul parmi les roues moires Mais ça sera intéressant De le voir s'imposer Et ça démontrerait Que finalement Elle a l'air vraiment pas mal Ouais c'est trop boum Qui est en train de faire Un vrai boum C'est marqué sur sa combinaison Tu vois ce petit détail là-bas C'est le détail du champion Qui l'a vu tout de suite C'est vrai que ça Maintenant que tu le dis On voit plus que ça Pratiquement dans le peloton Et c'est vrai que ça a pas l'air De lui poser de problèmes particuliers Il est extrêmement vif Sur les déplacements latérales Qui sont rendus un petit peu difficiles Quand c'est glissant C'est le plus dur d'ailleurs Le déplacement latéral Parce que c'est là Que c'est un petit peu fuyant Il a l'air bien Regardez comme il était aérien Il n'y a peut-être pas forcément Besoin de roues de puits Dans la mesure où on a Un revêtement autodrainant On voit bien que la chaussée Est pas super super détrempée Et que ça a l'air d'accrocher Vraiment pas mal On a eu des courses Qui se sont faites à bon train Depuis le début de la journée Je n'ai pas vu de glissade Dans tous les cas J'ai vu des coups patins On se souvient que dans ce double gauche Il y a eu des problèmes Il y a quelques années Je me souviens d'un Baptiste Grand Girard Thierry Tour à finir dans des tonnelles Moi j'ai mangé là-bas aussi Bon là ça va L'herbe est assez molle Puisque les abords du circuit On a été refaits Moi j'ai fait sauter le vernis J'étais en course Avec mon pote Richard Lecomte Tu m'as mis un coup de patin Je suis tombé Bonjour Richard Tu nous manques Et surtout maintenant Que les pelotons se sont réunis Tu aurais fait du bien Au roller français Ouais n'est-ce pas Mais les papas Tu sais maintenant Il pouponne Ah bah voilà Il a d'autres choses à faire Exactement Son petit Marley Bobby comme on l'appelle Allez parenthèse refermée Pour le pote Richard Lecomte Retour sur le direct Et ça bouge pas beaucoup On a toujours les bons Qui sont devant Et c'est derrière que ça bagarre Oh là le petit décalage De Yassine Baroudi Qui va bien Il a fait l'effort Au moment où il le fallait Il a senti que ça revenait derrière Il devrait faire un petit peu gaffe Parce qu'il a tendance A rétrograder Et ça peut être piégeux S'il reste derrière D'ailleurs je vois pas Mais reski Il est devant Il est devant Dis-moi comment on fait Quand on est dans la dernière ligne droite Et que ça remonte Par la droite Par la gauche Comment sait-on L'idée c'est en fait Oh là boum Ça a balancé un peu L'idée c'est de temporiser Dans le virage Parce qu'il n'y a aucun moyen De doubler dans le virage Donc il faut tamboriser Et puis il met un petit coup de rein Sorti pour aligner tout le monde Et pas leur laisser la chance Mais tu regardais derrière toi Ou pas Ou alors tu sens la présence Ouais on sort de toute façon Parce que si les gens Commencent à pousser C'est que ça commence à Advenir beaucoup plus compact derrière Moi quand je regarde ma reski J'ai quand même vraiment l'impression De voir Fabio Francolinique Et patiner C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ça ressemble à ça Mais c'est l'école italienne Un petit peu Je lui souhaite d'avoir La même carrière Parce que si c'est le cas Ça sera quand même Un beau beau palmarès Et d'ailleurs c'est vrai C'est vrai que c'est un type de gabarit Qu'on a tendance A ne plus trop voir Sur le bord des pistes Ça vient aussi De la différence De la pratique Avec les résines Comme on disait Avec les roues qui accrochent Plus on a besoin Les marathons On a besoin de puissance On a besoin de grosses caisses Alors que les patineurs Un peu plus félins Comme Lucas Presti Et même Nicolas Pellotin Comme on avait en France Oui tout à fait Félin Ils ont un petit peu Tendance à disparaître Bon voilà C'est l'adaptation Des patineurs Au sport Et aux nouvelles conditions C'est un petit peu dommage D'après moi Parce qu'au niveau de la pureté du geste Et de la beauté du sport Je trouve ça un petit peu moins beau Mais là on sent La vraie discussion de puristes Tous les deux Après il ne faut pas non plus Tomber dans l'excès Dans l'excès Parce qu'on aurait tendance A être rétrograde Et de finir comme beaucoup A mon époque c'était mieux Et tu sais quoi Voilà il n'y a pas de meilleure époque Je pense que l'évolution du sport Ça fait partie du cours des choses Il faut savoir t'adapter Mais il faut savoir aussi reconnaître Quand les choses étaient Parfois meilleures avant Et puis après Le patinage va forcément évoluer Parce qu'on roule avec des roues De 110 mm maintenant Ce qui n'était pas le cas avant On était en 5x80 Donc le geste Il faudrait peut-être même arriver A avoir des 3 routes 125 On voit qu'il y a un gros lobby Qui est fait par PowerSty jusqu'à présent Moi je ne suis pas forcément pour Parce que ça donne des courses Qui sont moins hachées Qui sont moins belles Ça fait des trains Ça va plus vite Mais finalement Est-ce que c'est la vitesse Qui rend la course plus belle Ou c'est les dépassements Je pense que c'est les déplacements Qui font du Comme en Formule 1 Exactement Voilà Si c'est pour avoir Un petit train de patineur Qui finit dans l'ordre du départ Comme on a pu le voir Avec les années Schumaro Les années VTL en Formule 1 Ça n'a pas grand intérêt pour le sport Mais voilà les dépassements On est en train d'en parler Yacine Baroudi Qui est en train de passer de droite A gauche Qui est en train de faire Des déplacements latéraux Devant Timothée Loubineau Et on se rend compte Que Raphaël a vraiment retenu La sonde hier Il a été deuxième toute la course Il ne fournit pas d'efforts inutiles Et pour autant Il n'est pas non plus derrière A vendre des cravates Par contre Timothée Loubineau Qui a les deux mains sur les cuisses Qui est en train d'emmener Depuis tout à l'heure Il fait le jeu de Raphaël Planel Parce que finalement Il n'a pas vraiment le choix Il est sellé Et il est certainement moins fort Physiquement que les autres Donc il a plutôt d'intérêt A mener son train devant Et Raphaël la joue vraiment Vraiment bien Parce qu'il a toujours Une personne pour mener la course Et il est toujours en deuxième position Dernière élimination 2-4-6 patineurs Ce sera la dernière élimination Sur la ligne en Suisse Ça veut dire que la cloche Ça veut dire que la cloche va retentir Raphaël Planel est exactement la place Rue il fallait Yacine Baroudi Est en troisième position Il faut faire attention Que Marisky ne déboîte pas dans les noix Et c'est exactement ce que j'ai dit J'ai senti le truc Il faudrait que Raphaël passe tout de suite Les droits de Raphaël L'a vu tout de suite Dans son petit rétroviseur Raphaël qui est en train de prendre devant Il n'a pas forcément lancé Raphaël Il est en train de sous contrôle Il faut qu'il fasse attention A ce que Marisky ne passe pas maintenant Parce que c'est très bien Ça va être beaucoup plus compliqué Dans les virages C'est le contrôle C'est le contrôle pour le moment Marisky qui est sur l'extérieur Pour le moment C'est la dernière élimination On a Raphaël Planel Qui est vraiment en train de contrôler Il reste encore 800 mètres Et Marisky essaie de passer sur l'extérieur Alors c'est parti de virage C'est peut-être un petit peu tôt Pour le moment Non Raphaël Planel Qui est toujours en train de contrôler Marisky Qui est en train d'essayer de faire le boulot Yassine Baroudi Qui est dans 3ème position Ce sera sans doute soldé Pour Yassine Baroudi Ça va être très compliqué Là de passer dans l'enchaînement de virages Et je pense que Raphaël sortira premier du virage Maîtrise Maîtrise de Raphaël Il faut qu'il contrôle Mais qu'il remette un petit coup Oh oui La maîtrise Regarde le petit coup d'oeil Et là en sortie du virage Il va relancer fort Exactement ce qu'il fallait faire Yassine Baroudi par l'extérieur Qui va peut-être réaliser La bonne opération sur l'italien Non ça c'est pas joué On a plutôt un autre français Et Raphaël Planel Et puis il y a Benjamin Soulet Qui va peut-être pas mal sur la corde aussi Il y a pas mal du tout Raphaël Planel Bien joué Superbe Très très belle victoire Il est taille patron sur cette course Il a mené le sprint Magnifique Voilà il a accéléré au moment où il fallait Il a su contrôler aussi Dans le pif-paf Et l'enchaînement de virages Parce que de toute façon C'était impossible Pour Marisky le passé Et Mais pas sûr qu'il soit empaillé A 100% Raphaël Non 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 Je pense qu'il a fait une très belle course Il a suggéré son édition